Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulélé Aerobics. Aujourd'hui, semaine 3, jour 4, c'est la journée des gammes. J'en profite pour faire un petit rappel de motivation. Alors, pourquoi on joue des gammes? Très simplement, c'est la suite logique du yoga pour les doigts, c'est la version appliquée. Ça prépare notre main qui est sur le manche afin qu'elle soit prête lorsque viendra le temps de jouer des mélodies, des licks, afin que ce soit plus facile. Donc, c'est un investissement pour vous faciliter la vie dans le temps. Cette semaine, grande nouveauté, on introduit le concept de séquence. Alors, qu'est-ce que c'est une séquence dans le contexte d'une gamme? Ça veut dire que c'est une façon très spécifique de jouer la gamme en suivant des patterns ou motifs préétablis. Le pattern de la semaine, on va jouer des tierces. Bon, je rappelle à tout le monde, il ne faut pas se laisser intimider par tous ces termes techniques, c'est pas ça qui est important, j'aurai le temps de vous l'expliquer au fil du temps. Une tierce, en gros, rapidement, c'est quoi? C'est un intervalle musical. C'est quoi un intervalle musical? C'est la façon de mesurer la distance entre deux notes. Alors, sachez, juste pour votre gouverne, qu'aujourd'hui, vous pratiquez les tierces. On en reparlera un autre tantôt. Sans plus attendre, je me lance à la démo, c'est parti. D'accord. Alors, afin de reproduire l'exemple audio qui vient avec le livre cette semaine, je vous invite à mettre votre métronome environ à une vitesse de 70 battements par minute. Par ailleurs, grande nouveauté cette semaine, le livre nous propose quoi? Nous propose de jouer cette gamme avec d'abord juste le pouce, donc... Ensuite, peut-être avec les doigts, un ou deux doigts, ce que vous voulez faire. Mais le plus intéressant, je propose d'utiliser un combo des deux, ce qui est particulièrement utile lorsqu'on fait des transitions d'une corde à l'autre. Au fin de l'exemple, je vais seulement faire la démo avec le pouce, mais lorsque j'expliquerai le détail, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air avec les autres combinaisons de doigts. Alors, c'est parti! Voyons tout d'abord ce que ça donne avec le métronome à 70. Un et deux et trois et quatre et... On rend compte un et deux et... Et cetera. Un et deux et deux et quatre. Un et deux et quatre et quatre et quatre. Et un et quatre et quatre et quatre. ... Sous-titrage ST' 501 Le plus simple lorsque vous apprenez des gammes qui sont en séquence, comme celle-ci, ou même lorsque vous apprenez de nouvelles mélodies, c'est d'y aller par groupe de deux ou trois notes à la fois. On va commencer par deux notes à la fois. Une des choses que ça va nous permettre d'identifier, c'est quels sont les passages difficiles afin qu'on puisse les travailler un peu plus, ce qui n'est pas toujours si évident si on essaie de faire tout le truc d'un seul coup. Donc, ça vaut vraiment la peine de découper ça en bouchées que vous pouvez gérer, plutôt qu'avoir une grosse méga bouchée à la fois. Alors, c'est parti, je vous montre de quoi ça a l'air. Commençons donc avec le pouce. Alors, la première combinaison de groupe de notes, c'est 0, 0. On part sur la troisième corde. Alors, on se rappelle 4, 3, 2 et 1. Alors, c'est 0, 0 comme ceci. Ensuite, 2, 1, toujours la troisième et la deuxième corde. Donc, 2, 1, c'est les cases ici. Deuxième case et première case, comme ceci. On peut combiner les deux. 0, 0, 2, 1. On se rappelle que j'ai un point d'ancrage ici ou ici, selon ce qui est plus confortable pour nous. On poursuit notre route. 0, 3, mais cette fois-ci, c'est tout sur la deuxième corde. Donc, 0, 3, donc case 0, c'est-à-dire avide, suivie de la troisième case. Et finalement, on couvre deux cordes. Première case sur la deuxième corde et avide sur la première. Donc, on va refaire les deux derniers groupes de deux. 0, 3, suivi de quoi? 1, 0. Si on récapitule le tout, 0, 0, 2, 1. On change de corde, 0, 3. On charge encore de corde, 1, 0. Ça couvre la première mesure. Alors, je vous ai promis de vous donner le détail, qu'est-ce que ça va être avec les autres méthodes qu'on peut utiliser que le livre propose. Alors, souvent, les gens vont jouer à un doigt, ce qui est une bonne façon de commencer. Donc, on le fait tout de suite. Donc, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0. Comme vous pouvez voir, la différence principale se situe au niveau du son. Pour ceux et celles qui ont déjà joué un peu de basses électriques ou de guitare classique, évidemment, c'est plus facile et plus rapide de le faire à deux doigts comme ceci. 0, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0. Lorsque vous utilisez plus qu'un doigt, souvent, un bon point de départ, c'est d'alterner entre ces doigts. Dernière technique qui est proposée dans le livre, on nous propose quoi? D'utiliser l'alternance entre le pouce et l'index, comme ceci. 0, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0. Alors, c'est une technique très intéressante. C'est un peu plus difficile, surtout si vous n'êtes pas habitué. Mais j'aime beaucoup ce son, donc commencez lentement encore une fois. OK, on passe à la deuxième mesure maintenant. Maintenant qu'on a bien maîtrisé la première, on va revenir au pouce pour plus de simplicité. Donc, 3, 2, c'est le prochain groupe. 3, 2, on change de corde. 0, 3, 2, 5, 3. OK, donc on récapitule. 3 et 2, suivi de 0, 3. Quelque chose que vous avez peut-être remarqué entre la première et la deuxième mesure, c'est que la première mesure, la case la plus basse que j'avais besoin de jouer, c'était la case numéro 1. Ce qui me force à être ce qu'on appelle en première position, c'est-à-dire quand les doigts 1, 2, 3, 4 couvrent justement les cases 1, 2, 3 et 4. Afin de pouvoir jouer la deuxième mesure, la note la plus aiguë dont on a besoin, c'est à la cinquième case sur la première corde. Donc, il y a deux façons d'y aller. Alors, soit on demeure en première position et on s'étire, si vos exercices de yoga pour les doigts sont bien développés, ou pour plus de simplicité, on va simplement changer de position, c'est-à-dire qu'on décale tout ici. Alors, un bon endroit pour faire ça, c'est autour du changement entre la première et la deuxième mesure. Je vous montre tout de suite. 0, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0. Ça serait un bon moment pour changer de position. 3, 2, voyez-vous. 0, 3, 2, 5, 3. OK, on a couvert les deux premières mesures. Maintenant, on va redescendre. Alors, la prochaine combinaison de deux doigts. 3, 0, on change de corde. 2, 3, 0, on change de position ici à 1. Donc, 0, 1, 3, 0. Alors, je vais reprendre ça depuis le début, juste pour clarifier. Donc, on disait 3, 0. On est encore en deuxième position. 2, 3. Ça serait un bon moment pour changer de position. 0, on glisse. 1, 3, 0. Alors, encore une fois, pratiquez-le par groupe de deux. Essayez de les enchaîner. Votre objectif, c'est de faire ressortir, encore une fois, quels sont les points de difficulté pour vous et d'y passer un peu plus de temps. Ça vaut la peine de juste mettre l'emphase sur cette section qui vous pose des problèmes, qui vous cause des problèmes, plutôt que de tenter de repartir du début à chaque fois. Ça va aller beaucoup plus rapidement et vous allez être beaucoup moins frustré. Donc, il y a juste des affantages. Dernière mesure maintenant. Donc, on s'était arrêté ici, donc à la première case. Donc, première case sur la deuxième corde, suivie de la deuxième case sur la troisième. Ensuite, 0, 0, 2. On remonte. 3. Et on finit ici. Alors, je refais la mesure plus en détail. 1, 2 en descendant. 0, 0 en descendant. On va remonter juste l'espace d'un moment, histoire de bien finir. 1, 2, 3. Et on termine sur cette note ici. En terminant, je tiens à vous rappeler que je suis tout à fait conscient que les gammes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est tellement efficace si c'est bien fait. Ça va faire en sorte que lorsque vous aborderez des chansons ou des mélodies, ça va être beaucoup plus facile. C'est un peu l'équivalent de si on va s'entraîner au gym ou si on est en forme. Lorsqu'on fait un sport, même un sport qu'on n'a jamais pratiqué, c'est plus simple que si, par exemple, on a passé beaucoup de temps sur notre canapé. Alors, ceci étant dit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton « Like » en bas, car j'ai appris récemment que lorsque vous faites ça, ça va aider d'autres personnes, d'autres ukulélistes amateurs ou qui sont en voie de devenir des rockstars du ukulélé à découvrir cette vidéo. Donc, ce serait très apprécié. Laissez des commentaires aussi, parce que si vous avez des questions, j'aimerais bien pouvoir y répondre. Allez tout le monde, salut, bonne journée, bye.